Salut Aurel, salut Jerem, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, toujours la petite baltique, tu l'enlèves plus de ton poignet celle-ci ? Ouais, alors tu me dis pas qu'est-ce que tu portes, tu dis directement... Ouais, 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 moi je suis comme ça. C'est comme ça, bah oui, bah écoute, je la porte. Ouais, ça fait quoi, deux semaines là ? Deux semaines, ouais, non-stop. Ouais, c'est cool, hein ? Ouais. T'es content ? Bah j'ai mis tellement de temps à la sortir de la boîte, à passer le... Le cap de j'enlève au poignet. Ouais, que maintenant je la porte tout le temps. Tu veux plus l'enlève ? Ouais. C'est bien, il faut, quand on a une nouvelle montre, je pense qu'on est tous pareils. On est tous pareils. On oublie toutes les autres pendant un certain temps. On veut l'essayer, ouais. Et toi, qu'est-ce que tu portes ? Ma Rolex, ma petite Easter Perpétual. Voilà. Ouais. Un classique. Un classique. Tu t'es dit je vais mettre un t-shirt et puis du coup je vais casser ça par une petite Rolex. T'as tout compris. Le petit t-shirt Nike à 14 euros. Et la montre un poil plus cher. Un poil. Moi je l'adore, je suis trop confortable avec. C'est une petite pépite ça. Là, l'actualité dont on va parler, j'en suis sûr que tu l'as vu passer parce que t'es un fan de montres et de cinéma. Ouais. C'est vrai. C'est une bonne entrée en matière. Et puis j'adore Hamilton. Ok. En vrai. J'aime vraiment cette marque. Et j'adore le cinéma. J'adore repérer les mondes dans les films. D'ailleurs, je pense qu'il y aura un format spécial là-dessus. Un format spécial. J'y travaille. J'y travaille. J'ai déjà vu tes notes dans ton ordi où tu notes toutes les montres de cinéma. J'en ai vraiment beaucoup. Ouais. Et donc là, c'est la Hamilton Murph en 3038. Merci. Merci d'avoir entendu nos prières, Hamilton. Bon, on en parle ? Allez, vas-y. C'est parti. Bon. Hamilton a entendu les prières des fans. Ouais. Et en plus, vraiment. Parce que j'ai vu un article où il notait des paroles du SEO et qui disait on a regardé avec notre communauté de fans et on s'est aperçu qu'elle était hyper présente et elle avait des bonnes idées. Et donc, on a sorti ça sous leurs recommandations et on les en remercie. Bah, je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Une marque n'écoute pas ce que sa communauté aime. Tu vois, tu te dis Hamilton, mastodonte, dans sa tour d'ivoire, j'écoute pas. Et puis, je fais des choses au gré des modes. Mais là, ils sortent une montre iconique en 38 parce que ça leur a été demandé. Bah, en même temps, pour être honnête, moi, je comprends pas. C'est ces montres en 42, là. Des field watch en 42, moi, je comprends pas. Bon, bah, les sorties pour le film, il fallait qu'elles voient dans le film. Voilà. Ça leur a coûté cher. Ouais, c'est ça. Il faut que ça se voie. Ouais, pour info, c'est la montre d'Interstellar, pour ceux qui l'ont pas vue. Alors là, franchement, à voir. Franchement, vous êtes... Bloquez-vous, ouais, ouais, ouais. Un petit après-midi. Ouais, ouais, ouais. Il faut se bloquer un moment, il faut le regarder. Et dedans, du coup, Hamilton a fait une montre pour ce film, d'ailleurs. Il a fait un beau placement produit. Un très beau placement produit qui est vraiment utilisé dans le film. Bah, là, c'est le personnage principal qui est envoyé aux confins de l'espace pour trouver une nouvelle planète à habiter. C'est ça. Et qui donne, avant de partir, sa montre à sa fille, qui s'appelle Murphy, d'où le diminutif Murph. Parce qu'il l'appelle comme ça. Et en plus, après, la montre a un lien parce qu'elle reçoit des messages en morse de son papa à travers la montre. En faisant, il fait bouger les aiguilles pour lui envoyer des messages. Sacré placement produit. Bah, et puis, des fois, il y a, dans les placements produits, il y a, forcément, il y a de l'argent sur ce genre de placement. Mais ça peut vraiment servir le personnage, la lecture du personnage, comme la Reverso pour Batman, exemple typique. Ouais, ouais. Voilà. Et des fois, il y a vraiment, carrément, une utilisation de la montre. Comme dans les James Bond, tout ça, il y en a plein où ils les ont modifiés. Et bah, là, on est vraiment dans un objet qui sert carrément la narration, quoi. Donc, assez cool. Assez cool. C'est une khaki, donc montre résistante. Ouais. C'est une vraie field, hein. C'est une vraie field, ouais, ouais. C'est une vraie field. 10 barres d'étanchéité. Bon, vers saphir, bien sûr. Et là, en 38. Ah ouais. Taille parfaite, je pense, pour ce genre de montre. Pour avoir la scene en 38 et demi, là, c'est une taille pour une field qui est top. Qui est top. Et puis, Hamilton, bah, il y a aussi le côté mouvement. On aime ou on n'aime pas ce que fait le Swash Group avec ETA. Mais bon, ça permet quand même, en dessous de 1000 euros, d'avoir une field avec 80 heures de réserve. Ils se sont mis le petit mouvement, 80 heures de réserve de marche dedans. T'es content. T'es bien. En vrai, t'as ça au poignet. T'as pas fait un mauvais choix. T'as pas fait un mauvais choix. Après, c'est une histoire de goût, d'inspiration. Il y en a qui vont préférer une khaki plus historique qui a été portée par des soldats. Là, il y a le côté... Moi, le côté cinéma, il me plaît de dingue. Ouais. Je trouve ça trop bien. Après, c'est une belle montre. Là, ce côté vintage. Les aiguilles cathédrales. Le lume un petit peu en effet old radium. Les gros chiffres. Moi, je suis très fan de chiffres arabes dans les cadrans de montre. Quand ils sont dans une expression un petit peu vintage. Là, ça marche bien. Et puis, tu l'as dit, les aiguilles cathédrales. Je pense qu'elles font beaucoup sur cette montre. Non, c'est bien composé. C'est bien fait. Et puis, même si c'est lié à un film, t'es pas sur une montre où il y a écrit Interstellar en gros dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Celui qui sait pas, il va juste te dire, elle est sympa, ta khaki. Ouais, c'est ça. J'aime pas quand c'est trop connoté. Moi, avant de m'intéresser à l'histoire de cette montre, je l'avais vue comme une khaki classique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu vois le visuel, tu penses pas forcément. Et même si t'as vu le film, je trouve que ça te frappe pas. Moi, quand j'ai vu cette montre, je pense pas de suite au film. C'est un petit plus, on va dire. Il y avait un petit détail. Sur la 42, ça va être le sujet qui va peut-être fâcher certaines personnes. Ah là là, Milton, franchement, vous étiez à ça de nous faire un truc parfait. Ils ont enlevé le mort sur l'aiguille des secondes. Ouais, c'est dommage. Est-ce qu'ils ont voulu faire que la 42 ait un petit truc spécial et que ce soit vraiment celle du film ? Et là, c'est une déclinaison. Oui, peut-être. Je le vois comme ça, moi. Mais je trouve ça dommage, c'était un détail. Peut-être pour le rattacher vraiment une au film et l'autre, c'est une interprétation moderne. C'est ça, c'est ça. Peut-être, peut-être. Un petit peu dommage parce que c'était un clin d'œil assez mignon et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et puis en plus, sur l'aiguille, moi, pour avoir eu la 42 entre les mains un jour, c'est la personne qui avait la montre qui me l'avait dit. Et il faut vraiment un peu incliner la montre pour regarder. Ça ne saute pas aux yeux. Ça ne saute pas aux yeux. Ce n'est pas comme une aiguille orange. Non, quand tu as des petites boules sur une aiguille des secondes, il faut aller les voir. Il faut te rapprocher un peu. Et puis toi, tu as la vue qui baisse. Moi, je ne sais pas qu'elle baisse, c'est que je n'y vois rien. Non, mais c'est cool. Et puis, c'est cool. Toute l'histoire autour de cette montre et de cette sortie est cool. Moi, c'est une marque sur laquelle j'avais déjà beaucoup d'affect, Hamilton. Et quand c'est une marque comme Hamilton, qui se rapproche de sa communauté pour faire quelque chose, ça ne m'émeut pas, mais ça me touche encore plus. Oui, et puis je trouve que ça leur correspond. C'est un peu le... On en a déjà parlé ensemble. On a du plus et du moins sur le dossier Swatch Group, on va dire. Hamilton, je trouve qu'ils ont une place dans le Swatch Group qui est à part. C'est la startup du Swatch Group, tu sais. Oui, un peu. C'est la petite sœur. Ils travaillent différemment. Exactement. Et là, je trouve, le fait que tu dises qu'ils aient sondé la communauté, ça renforce mon affect de Hamilton est différent dans ce groupe. Et c'est la petite sœur un peu cool du groupe, on va dire. Bon. Ouais, c'est validé. Ah bah moi, c'est plus que validé. J'aime toute cette montre, j'aimais déjà énormément la Kaki. Bien sûr. Là qu'il a face en 38, je trouve ça trop malin, trop intelligent. Et je crois que c'est dispo de suite. Donc si jamais certains d'entre vous l'ont passé au poignet, dites-nous comment c'est équilibré. Parce que sur les actus, on n'a pas la montre. Donc on se bat sur des visuels marques. Et sur le papier, ça a l'air super. Maintenant, s'il y en a qui l'ont testé. Un retour d'expérience et le bienvenu. Avec plaisir. Bon, bah à la prochaine. À la prochaine. On a tout dit. On a tout balayé. Allez. À plus tard. Salut.